Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros et compagnie qui vous donne un code promo de 15% de rabais avec le code LIBERTÉ15 pour magasiner en ligne sur leur boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai parlé avec ma gagne de mâle. Je suis entourée de trois hommes qui est Marc Dumène, Martin Boucher et Mickaël Deshaies. Oui, je l'ai eue. On a jasé de les standards de beauté. J'avais déjà fait un épisode sur le sujet avec des femmes, puis je pense que c'est un sujet qui avait beaucoup été en demande finalement. Puis, on m'avait dit par la suite qu'on aimerait entendre des hommes parler du même sujet parce qu'au final, tout le monde est concerné. C'est la raison pourquoi j'ai fait ce podcast-là. Je crois sincèrement que vous n'allez pas être déçus. Pour vrai, c'était la vulnérabilité, l'authenticité. C'était extrêmement pertinent. Il y avait un flot incroyable entre les invités. J'ai quasiment pas placé un mot, mais c'était du bonbon. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis un gros merci pour les partages, les commentaires. Venez me suivre aussi si ça résonne avec vous sur les réseaux sociaux. J'écris une page Instagram du podcast qui est liberté.être.podcast. Donc, un gros merci et une bonne écoute. Bonjour, les beaux garçons. Bonjour. Je suis bien entourée aujourd'hui. Merci d'être là. Merci. Merci d'invitation. Ça me fait plaisir. Comme je vous avais dit, sur mon podcast, j'ai déjà fait une discussion à cinq entre femmes dans laquelle on avait traité justement des standards de beauté. Puis le commentaire qui était beaucoup revenu, c'était comme « Hey, nous aussi, les hommes, on est quand même concernés. » Puis il y a des gens qui étaient intéressés à entendre parler des hommes sur le sujet. Fait que je me suis dit « Why not? » Here we are. Mais la question, Myriam, c'est « Pourquoi nous? » Explique-nous ton choix. Moi, je ne vais pas trop rationnellement dans mes choix. Je suis très intuitive, honnêtement. Je pense que ce qui vous rassemble, j'ai l'impression, c'est une authenticité, une vulnérabilité. Fait que je me suis dit « Let's go! » Puis c'est sûr que, Marc, j'ai pensé à toi parce que tu le nommes souvent à travers tes stories que les gens te jugent justement par rapport à ton apparence. Fait que c'était clair que j'avais pensé à toi. Puis ensuite, je ne sais pas, ça s'est comme greffé comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait une tribune pour les gars parce qu'effectivement, quand les gens me parlent de ça, j'ai l'impression que les gars, c'est comme, sont dans, je ne sais pas, sont en train de jouer au hockey puis que les filles sont toutes en train de se faire faire des boules. Puis qu'à la fois, je pense qu'en 2022, on peut élever le discours sur le sujet. Exact. Fait que merci d'être là. Puis je ne sais pas si brièvement, vous voulez juste vous présenter, sans entrer nécessairement dans les détails, mais juste nommer qui vous êtes. Un bon taux de table. Oui. Bien, je commence, Martin Boucher, courtier immobilier, Brandy sous le nom du courtier tatoué. Puis je, comme tu as dit quand tu es arrivé, le courtier tatoué, c'est moi. Puis maintenant, dans le milieu de l'immobilier, à utiliser l'image, mais comme je n'ai jamais fait le restant de ma vie. Fait que pour la première fois, 37 ans, je me suis lancé dans un univers dans lequel je pouvais exploiter cette image-là, sans parler nécessairement de beauté. Oui, oui. Puis auparavant, je ne me suis jamais donné cette chance-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est un bon temps pour parler du culte de la beauté et tout ça, parce que je suis extrêmement exposé dans le milieu. Ça me ferait plaisir de développer ce sujet. Oui, cool. 37 ans, by the way, papa, deux enfants, conjoint d'une femme merveilleuse, puis passionné de la vie. Mais c'est ça, on en parlera tout le long de suite. Cool. Bon, bien, moi, c'est Mickaël, a.k.a. Tragic Mike, papa d'une pitbull, conjoint de personne et de tout le monde un peu en même temps. J'adore. C'est que mon mot n'existait pas. Fait qu'il y en a un. Je suis connu comme expert en potentiel humain. C'est un beau titre, mais en même temps, je suis coach, je suis conférencier, je suis formateur. Je suis surtout visionnaire, puis de plus en plus artiste. Donc, je suis en train de créer un one-man show, un livre qui sort bientôt, projet télé, puis un passionné. Moi aussi, je pense que ce qui me lie à vous tous, c'est une passion pour la vie, pour l'humain, puis la complexité, parce qu'on est crissement complexe, puis c'est le fun d'en parler, tu sais. Oui. Des beaux projets. J'aime ça. Je casserais la glace, peut-être, à savoir justement quelle importance ça prend dans votre vie. J'imagine que ça a peut-être évolué, ou c'est avec le temps, l'importance qu'il vous accorde à votre image, à votre physique, et pourquoi. Bien, moi, je peux commencer en disant que ça a assez d'importance, que sachant que Marc allait être là aujourd'hui, je suis allé au bronzage, en marchant de la station de Bixi, oui, c'est très vrai. En marchant de la station de Bixi, jusqu'à ici, il y a beaucoup de fenêtres de voiture que j'ai regardées pour être sûr que j'étais correct. Fait que, oui, puis tu sais, ça a l'air vaniteux peut-être en disant ça, mais il y a une partie d'insécurité, il y a une partie de vanité là-dedans. J'essaie de jongler avec ça, j'ai eu 40 ans la semaine passée, et je commence à trouver un équilibre dans ma vie par rapport à mon apparence. Sinon, bien, disons, durant ma vie, ça a été quelque chose qui a été des fois très taxant, très lourd. J'ai eu tendance à être yo-yo, prendre du poids, perdre du poids. Donc, puis j'ai eu aussi, tu sais, j'ai été anorexique quand j'étais jeune. Fait que j'ai passé par une panoplie d'affaires qui font en sorte que c'était quelque chose, des fois, de trop présent dans ma vie. Et là, j'arrive à un point où je commence à être à une place où, oui, c'est important, mais c'est pas tout. Puis c'est pas ce qui guide toute ma vie, puis c'est pas tout le temps en arrière de ma tête, comme ça a pu l'être pendant longtemps. Ou justement, quand j'ai travaillé dans les médias, il y a des fois que je refusais de faire des reportages, puis que je me trouvais pas assez beau ce jour-là, puis là, je trouvais des raisons pour m'en sortir. Puis là, j'arrive à une place dans ma vie où je commence, OK? Je commence à être pas si pire. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est pas si pire, tu dis à l'aise? À l'aise où, comme je dis, une partie de mon cerveau est pas toujours occupée à se préoccuper. Disons, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, je suis capable d'être là dans le moment, puis de regarder la personne des yeux sans être en train de me dire, OK, de quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils trouvent que j'ai une bédaine en ce moment? Est-ce que j'ai un petit pli qui ressort là? Puis ça, c'est quelque chose qui peut devenir très paralysant, très taxant dans la vie, parce que ça draine de l'énergie, tu sais, d'une partie de toi qui est en train de se préoccuper de ça. Puis là, je commence à moins me préoccuper de ce que les autres voient, mais c'est un travail d'une vie qui ne va jamais partir complètement parce que c'est des choses qui vont être ancrées en moi très jeune. Fait que ce que je peux faire, c'est, comme on dit, cope avec ça, puis trouver des façons santé positives de cope avec, parce qu'il y a plein de façons négatives aussi de cope avec ces genres de troubles-là. Fait que voilà. Merci. Merci pour ça. Moi, personnellement, le pressure, le beauty pressure, je pense d'aussi jeune que je me souviens, je crois pas m'avoir imposé une certaine pression au niveau de mon image, au niveau de ce que je... que les autres pensaient de mon image, quoi que ce soit. Je pense que j'ai une certaine facilité à vivre avec l'image de physique, l'esthétisme, ou whatever, ce que j'avais. C'est sûr qu'à une certaine période de ma vie, avant l'adolescence, tu sais, avec le fitness, tu sais, tous les jeunes, le jeune homme conventionnel veut aller au gym, veut devenir musclé, costaud, le plus gros de la gang, parce que moi, jeune, j'étais grand et lancé, les longs bras, les... Mais ça m'avait jamais dérangé jusqu'au moment où je commence à côtoyer des gens qui avaient une musculature supérieure à la mienne. Je pense que c'est la seule période de ma vie, ou le seul créneau physique, que j'ai pu être un peu dur, imposant avec moi-même, c'était ça. Mais j'ai toujours bien vécu conjointement avec ce que les autres pouvaient penser de mon physique. Moi, c'est plutôt dans d'autres sphères de ma vie que la beauté m'a affecté, dans le sens que, je dis pas, j'ai jamais considéré que j'étais beau bonhomme. J'ai jamais pris pour acquis que, ah, moi, je suis beau, je peux avoir ça, ou je peux être apprécié de mes pères, ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu une certaine... Tantôt, je disais « naïveté » quand on se parlait avant le podcast, mais je pense pas que c'est une naïveté, peut-être une inconscience, ou tout simplement, je donnais pas d'importance. Pour moi, aussi, d'être très jeune, la relation, mettons, humain-humain, la satisfaction que j'en retirais, était tout à fait naturelle. C'est-à-dire, je croisais les gens, je leur parlais, j'avais un feedback positif, puis j'ai eu une facilité, une aisance dans la vie à côtoyer peu importe qui. Ça fait que je pense, je me suis jamais arrêté à vraiment me stresser, à me dire « qu'est-ce qu'ils pensent de mon physique? » Moi-même, c'est sûr, comme n'importe qui, j'ai tout le temps été un peu dur, dans le sens qu'on se trouve trop ci, trop ça, une petite bédaine. Encore aujourd'hui, j'ai 37 ans, je vois les gars de 25, 30, puis là, toi, t'es 40, je suis comme « wow! » Je t'ai vu en chess sur ton Instagram. T'as pas l'air de 40. Moi, j'ai 37, puis j'ai l'air de 40. Mais non, je me suis mis une certaine pression d'avoir un certain rendement physique, mais non, moi, je pense que c'est vraiment plus au niveau de ce que j'ai vécu, social ou professionnel, sportif, performance, ou ce que j'ai vécu un impact par rapport à ce que j'avais l'air. Comme je t'expliquais tantôt, si j'intégrais une équipe de sport, bien, je devais prouver davantage mes skills physiques parce qu'ils disaient que j'étais le beau gosse, mettons, de l'équipe. T'sais, c'est bien, toi, t'es chanceux, t'es pris à cause t'es beau, tu parais bien, les gens t'aiment, les gens t'apprécient. Fait qu'on dirait que je devais toujours plus me prouver à ce niveau-là, même au niveau professionnel. J'ai tout le temps fait des jobs dans le fer, dans le métier, dans la construction ou quoi que ce soit. Fait que si je devenais chef d'équipe ou autre, j'étais plus jeune. Puis, il disait, ouais, toi, c'est bien, t'es beau bonhomme. C'est comme si tout était plus facile dans la vie à cause que t'as une certaine beauté. Quand t'en es inconscient, honnêtement, ça l'est pas. Mais tu penses pas que, justement, t'es un beau bonhomme, là, t'sais, évidemment. Mais, t'sais, autant que je comprends ce que tu dis là, il y a aussi une panoplie de privilèges qui viennent avec ça. C'est prouvé, là. T'sais, puis c'est ça. Puis, t'sais, je suis pas Brad Pitt, mais je réalise que je suis assez cute pour qu'en entrevue, bien, déjà, on m'accorde des qualités que j'ai peut-être même pas parce que j'ai l'air sharp, j'ai l'air correct, t'sais, versus peut-être des gens qui n'ont pas ces privilèges-là. Des fois, je me demande, t'sais, justement, si c'est pas un peu, comment dire, égoïste de ma part de, justement, de pas apprécier le fait que je suis pas si laid que ça puis de tout être là, t'es pas assez beau, t'es pas assez beau, quand, dans le fond, ça m'a amené plein de privilèges puis davantage dans la vie que peut-être d'autres mondes n'ont pas eu naturellement, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est intéressant, t'sais, le beauty privilege, là, pour l'homme, on dirait, c'est comme incompris, là, parce que c'est souvent intéressant ce que tu dis, parce que si je me réfère à plein d'événements de ma vie, que ça soit des embauches ou autres, OK, je me dis, ah, si ça m'a aidé, mais moi, à mes yeux, il y a jamais dans ma vie j'ai vu ça comme un plus, si j'ai eu ça comme un plus. On le voit pour les filles, t'sais, tu voudrais être la fille ou la job, mais le gars, c'est parce qu'il performe, il est dans la... T'sais, c'est vrai qu'on a... Mais pourtant, ça influence, il y a des biais perceptuels, prouvés face à la beauté. Ben c'est ça, mais de réussir à l'apprécier, moi, on dirait, j'ai jamais... Je vais en venir, tantôt, là, j'ai jamais donné de l'importance. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais eu cette pression-là, parce que, exactement, je me suis jamais acharné sur... Donner un rendu physique pour que les autres m'acceptent, parce que, d'aussi jeune que je me souviens, comme je l'ai dit, je me suis senti accepté et apprécié par mes pères. Donc, pis c'était pas non plus, « Ah, il faut que je maintienne ce niveau-là pour continuer à être apprécié. » J'ai eu le privilège, peut-être, d'avoir des facilités dans certaines périodes de ma vie à cause de ça, mais moi, je le voyais pas comme un privilège, mais je me disais, je dois me prouver davantage si j'ai cette opportunité-là, pis si, mettons, mon physique, ma gueule, m'ont parlé ou peu importe, a aidé à la cause, « Hey, il faut que je bûche deux fois plus pour montrer que, hey, I deserve that place. » Je suis là parce que je le mérite et non pas parce que c'était une fille qui a passé mon entrevue, pis elle m'a trouvé cute. Pis là, aujourd'hui, à 37 ans, je suis dans un milieu qui est l'immobilier, qui est hyper axé sur l'image. Pis c'est la première fois de ma vie que je me dis, « Hey, moi, j'aime ça, j'en parle souvent avec Marc, je fais des shootings, pis j'adore ça. » Certains vont dire, « Hey, tu sais, c'est cliché. Il aime ça faire des shootings parce qu'il s'aime. » Mais pourtant, la majorité de mes photos, j'ai de la misère à avoir, « Hum, je l'aime, celle-là. » Ça fait que ça en prend plusieurs, mais au final, c'est pas pour me trouver beau que je le fais. Je trippe à faire ça. Je pense qu'il y a une incompréhension au niveau d'apprécier tout ce qui tourne autour de l'image. Les bijoux, le scie, l'esthétisme, les crèmes pour le visage, de se faire couper les cheveux à toutes les semaines, de la barbe, aller au bronzage, se faire juger par les autres gars parce que tu fais ça, parce que c'est que de la beauté. C'est intéressant, parce qu'il dit, c'est pas parce que je me trouve beau. Tantôt, tu parlais de vanité. Mais c'est comme, c'est ça. La beauté, c'est lié à être vaniteux, c'est lié à se trouver beau. Pourquoi c'est pas encouragé aussi? C'est comme, tu sais, à un moment donné, j'aime ça, mais c'est pas... Faudrait pas se trouver trop beau, genre. Ça, c'est fascinant. Puis moi, c'est le contrat. En fait, moi, je me reconnais dans ton histoire. Les 35 premières années de ma vie, la beauté, c'est pas important pour moi du tout, là, c'est sûr. Non, non, mais c'est clair que... Ça a été une obsession toute ma vie. Mais les 35 premières années, au détriment de ma santé mentale, je me suis détesté toute ma vie. Puis à la fois, un peu comme toi, tu sais, moi, je me suis fait aimer à travers le look, tu sais, vers 16-17 ans, ma mère qui a essayé de tuer mon père, pour ceux qui savent l'histoire. J'avais 9 ans. Moi, j'ai été un quêteux d'amour. Fait que quand j'ai vu que je pognais vers 17-18 ans, je me rappelle, j'ai déjà été me promener avec une salopette déboutonnée. Puis je trippais à me promener à 3 heures du matin, juste entendre les commentaires. Puis ça me nourrissait, tu sais. Puis j'ai déjà testé sur un coin de rue voir si les autos allaient arrêter juste pour voir combien je valais. Tu sais, j'ai été très, très loin. Et c'est ça, j'ai essayé les stéroïdes. J'ai essayé toutes les looks, là. Tu sais, moi, les cheveux longs, les cheveux courts, c'était quand même que c'était la mode là. Le monde était comme non. Puis je voyais la beauté à travers leurs yeux, mais je ne l'ai jamais ressenti. Aujourd'hui, les gens qui me suivent, vont dire que je suis dans l'apparence. Mais aujourd'hui, mes critères de beauté sont selon mes critères à moi. Puis je ne le fais plus pour l'autre. Puis c'est vraiment sincère parce que sinon, je veux dire, je suis tellement conscient que je provoque. Mais moi, l'important le matin, quand je me prépare, je m'en vais faire un show. Moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est une pièce de théâtre. Mais quand j'étais kid, c'était ça. À 5 ans, je me préparais, je pensais que j'étais Michael Jackson. Puis je me mettais du make-up. Aujourd'hui, honnêtement, la beauté, pour moi, c'est traiter son âme avec beauté. C'est refléter une authenticité. Puis si c'est de flasher puis être sexy pour une fille ou plutôt être grano, puis à chacun son critère de beauté. Mais je pense que c'est quand ta beauté dépend du regard de l'autre que tu es dans le make-up. C'est là où je vois. Tu sais, la beauté sans la confiance, puis sans, comme tu dis, l'amour de soi, que toi-même, tu trouves beau, ça ne vaut pas grand-chose. Comme je dis, ça peut valoir des likes puis des « ah, il a été hot, » c'est ça, mais c'est vide. C'est des calories vides. C'est des compliments vides qui ne nourrissent pas. Puis là, je vais faire par elle parce que ce n'est pas juste comme les hommes, les femmes, c'est super différent. À la limite, on vit des choses similaires. Je me souviens, j'avais une copine qui était d'une beauté extraordinaire, mais à chaque jour, « ah, mon nez, mes dents, mon si, mon si, mon ça. » Et elle finissait par… Je finissais par la trouver laide. Tu sais, pas laide, mais tu sais comment je veux dire, par être pas attirée par elle. Versus, j'ai une copine qui ne fitait pas dans les standards de beauté, qui était très ronde, mais qui se trouvait belle. Elle serait dans le miroir, puis t'étais « oh, non, fly ! » Puis je la trouvais magnifique. Puis il n'y avait aucun autre dans ma tête qui était belle. Puis aussi, justement, si je ramène ça à moi, c'est là que je commence à avoir cette confiance-là qui n'est pas juste nourrie par le regard des autres. Parce que ça, c'est un jeu dangereux qui n'a pas de fin. Parce que j'ai été amené… Tu ne pourras jamais peur à tout le monde. Il y a tout le temps quelqu'un qui va trouver, tu sais, je veux dire, si je grossis trop, j'ai trop de muscles, il y a plein de filles qui sont là. « Barre, t'as l'air d'un popcorn, c'est pas le fun. » Fait que là, tu te dis que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça peut rendre un peu fou. Fait que c'est là qu'il faut que ça vienne à l'intérieur. Puis, tu sais, Luc, peut-être que je ferais un parallèle. On parle des standards de beauté de la société. Je pense que c'est important quand même de mentionner que les femmes font face à une pression pas mal plus grande que nous. Oui, il y a une pression accrue chez les hommes, je pense, depuis quelques temps, depuis quelques années, on le voit de plus en plus. Mais on ne va pas se cacher que c'est rien comparé à la pression que les femmes peuvent vivre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Je suis d'accord, mais je vais mettre un apparté à ça. Il y a le monde gay. Oui, j'aimerais que tu en as. Et les gays, c'est... Bon, je ne parle pas tant de mon orientation parce que je n'aime pas me définir, mais finalement, je dois être plus gay que bien du monde. Mais bref, mais peu importe, je n'aime pas les stéréotypes, mais j'ai été dans le monde gay, j'ai été dans les raves, j'ai voyagé le monde, je travaillais à New York. Écoute, des gens anorexiques, la pression du look, tout le monde est plus beau que l'autre. Puis là-bas, en tout cas, dans ce monde-là, c'est souvent basé. Ça fait que l'estime des gays, souvent, c'est terrible. Le nombre de gens qui sont sur la drogue tous les fins de semaine pour aller avoir... Moi, mon prime, c'était au stéréo d'être sur le speaker puis je me sentais hot puis c'était triste. là, je déboisais pendant quatre jours après. Fait que pour les hommes, en tout cas... Je te sens sans raison parce que pour avoir une sexualité qui navigue d'un bord à l'autre, c'est sûr que les femmes sont beaucoup plus conciliantes dans un contexte hétérosexuel avec les hommes. Ah, t'as une petite bédaine. Dad, bud. Ils aiment ça. Ah, t'as l'air d'un gros nounours. Ou peu importe. Non, mais tu sais, t'es un grand mec qui est lancé. Ah, c'est le fun. Tu ressembles à Machine Gun Kelly. Tu sais, genre, peu importe. Les femmes ont tout à fait de trouver une façon de te trouver beau. Puis là, on se généralise. Mais des fois, ça m'est arrivé justement à un gars que je voyais ici, là. Puis à un moment donné, il me texte puis il dit « Ah, veux-tu venir chez nous? » Je dis « Ok. » Puis il dit « Ouais, mais là, t'es-tu dans ta phase gras, là? » Là, j'ai... Wow. Là, j'ai fait « Ah, fuck. » Peut-être. Fait que là, « Ah, bien, regarde, on se reprendra. » Wow. C'est dérastique. Puis ça, jamais, jamais une fille m'a dit ça dans ma vie. Puis c'est pour ce que quand tu dis, je fais écho à ce que tu dis, dans le milieu gay, il y a cette pression-là qui est énorme puis je le vois, comme je dis, tu vois, je me sens rentré dans le gym du village. Les gars, je veux dire, ils sont rendus à 50-60 ans puis c'est encore ça sauce puis il faut que ça soit top shape parce que la pression-là puis c'est ça. Puis il y a aussi, tu sais, moi où je fais mes injections puis j'ai une couple de médecins puis ils me disent tout qu'il y a 40 % de la clientèle, c'est des hommes pareils. Il y a pas tant de pression mais t'es comme si tu savais le nombre d'hommes qui vient me voir puis il est comme là. Fait que je me demande, puis oui, puis tu sais, j'enlève tellement rien à la pression des femmes mais les hommes, c'est plus surnoi, tu sais. Je pense puis je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que depuis des années, il y a comme un monde en parallèle. Oui, mais je pense que la provenance de la pression, excuse-moi, la provenance de la pression est différente. La femme, c'est totalement culturel, social, en image, que ce soit les réseaux, la publicité, ce qui est véhiculé comme l'homme, j'ai l'impression que c'est plus des mouvements à part, tu sais, que ce soit de façon de la communauté geek, que ce soit nous envers nous-mêmes, tu sais, parce que c'est se faire Botox ou whatever ou que ce soit les injections, que ce soit les stéroïdes au niveau de l'entraînement. Il n'y a personne, moi, tu sais, quand je m'entraînais, il n'y a personne qui me dit « Ah, prends des stéroïdes, c'est la façon, c'est la voie de faire par contre. Non, mais combien de jeunes à faire de l'entraînement ? » Exact, exact. Il y en a de la pression, là, ça fuck ton foie, t'as 22 ans, t'as plus de foie, pis t'es... Mais l'influenceur fitness sur Instagram, il dit « C'est en mangeant du brocoli pis du poulet bouillé qu'il y a eu ça. » Mais bon. Tu sais, on dirait que la pression est comme omniprésente, elle est tout aussi lourde pis active, mais elle est sournoise. Ouais. Je pense que les hommes ont peut-être moins de facilité à nommer qui sont challengés par ça, dans le fond. Parce que les femmes, on est comme, on le dit, à quel point, justement, qu'on se trouve grosse pis qu'on broille en chum de fille qu'on se trouve grosse pis on va maigrer pis c'est quoi ton régime pis nanana. Pis je pense que ça, c'est peut-être quelque chose que les hommes sont moins à l'aise de parler. C'est comme plus quelque chose qu'ils vont garder pour eux, genre. Moi, c'est drôle parce que des fois, j'avais un peu une double honte. C'était la honte de pas être la shape que j'ai, mais aussi la honte d'avoir cette honte-là. Parce que je me dis que c'est juste un gars. Moi, un gars, je m'en crissais de quoi j'ai l'air. La honte d'accorder autant d'importance. Un vrai homme, il s'en fout de quoi il a l'air pis il y a de strong silent type pis j'ai une bédaine. Je m'en fous d'avoir une bédaine. Je me sens extrêmement choyée, encore une fois, de pouvoir collaborer avec Eros sur mon podcast. Dit-elle avec son... son... satisfailleux, oui, satisfailleux, dans mes mains. Merci Eros de rendre le tout possible pis de collaborer à la mission. Je vous rappelle qu'Eros vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code LIBERTÉ15 sur leur boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com. Sur le podcast, on traite, oui, de santé mentale, de croissance personnelle, mais aussi de sujets tabous. Pis je considère que la sexualité et les jouets sexuels en font partie. Fait que je me fais commission d'enlever un peu les mythes par rapport aux jouets sexuels. Il y a encore des gens qui ont peut-être des réticences à les utiliser et pourtant, je considère qu'il n'y a rien de plus normal et sain de vouloir introduire des jouets sexuels dans sa sexualité si on est curieux, si on en a envie, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui peut être super le fun à utiliser soit seul ou avec un ou des partenaires, que ce soit pour faciliter le chemin vers l'orgasme, pour pouvoir varier peut-être davantage les positions sexuelles, pour s'explorer, pour se permettre le plaisir. Donc, sur ce, je vous dis qu'il n'y a absolument aucune honte à acheter des jouets sexuels. Il y en a pour tous les goûts, donc allez découvrir ça. Je vous souhaite un bon magasinage. J'avais un peu cette double honte-là de dire comment ça que... Ça va sonner horrible ce que je veux dire, mais j'étais comme quand j'ai eu des troubles alimentaires puis j'étais en alexique. Il y a une partie de moi qui était comme... En plus d'avoir honte de me trouver gros puis de me dire qu'il faut, je ne mange pas, je me suis dit qu'on m'a dit que j'ai une maladie de fille. Je ne sais pas comment je veux dire. Je ne devrais pas, je devrais m'en foutre. Puis je pense que je ne suis pas tout seul comme ça parce que comme tu dis, toi peut-être pour les femmes, ça va peut-être être plus facile de le nommer puis d'assumer ces insécurités-là de façon publique, mais en tant que gars, c'était là puis comme je dis, moi les fois que j'en ai parlé des fois, c'était un peu comme en a ta gueule puis tu n'as pas le droit d'avoir ces insécurités-là. Ce n'est pas normal de vivre ces insécurités-là. Exactement. Moi, je pense que j'ai un trouble alimentaire récemment. Je vois une nouvelle nutritionniste puis elle me demande des choses puis elle dit les pâtes. Je me dis, écoute, ça fait 15 ans, je n'ai pas mangé de pâtes. Puis là, j'ai conch, mais rien n'égote à rien puis je suis à 43 ans aujourd'hui puis là, je suis comme mon corps, ça ne marche plus comme avant puis dans le fond, je n'ai jamais aimé manger parce que depuis que j'ai 17 ans, moi, je suis dans ce mindset-là puis même, oui, j'ai eu des fêtes, là aussi, mais il y a tout le temps de la culpabilité. Je veux dire, je n'ai jamais enjoy manger un gâteau parce que, mais comme homme, personne ne m'a parlé de troubles alimentaires parce qu'on voit tellement de femmes puis là, même toi, tu dis, c'est un trouble de femmes. Je me demande à quel point il est temps, tu sais, de faire des tours de table comme ça puis il n'y a pas les podcasts de filles en en masse puis je trouve ça tellement honorable ce que tu fais parce que même moi, ça me conscientise que ça fait 20 ans, 25 ans dans ma vie où je n'ai pas eu de modèle qui parle de ça, tu sais. On est là pour briser les chambres justement. J'ai entendu parler de ça récemment puis ça n'a pas longtemps, c'est un terme peut-être un peu porte-manteau inventé, bigorexia, que les gars, ils ne se trouvent jamais assez musclés puis j'en souffre un petit peu parce que moi, je m'entraîne beaucoup puis des fois, j'enrege la table et là, comment ça, mon épaule n'est pas comme une boulette canon qui va jusque là puis des fois, c'est drôle parce que, on enlève mon chandail devant une fille puis là, ah oui, t'es donc bien musclé puis là, non, je me dis, ben non, pas tant que ça puis c'est des fous comme, tu sais, c'est... Non mais c'en est une maladie, la bigorexia, celle-l'est, moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma courte période non professionnelle, totalement amateur, dans ma petite vie, là, privée, de m'entraîner puis de gagner... tu travaillais dans le gym, en plus? Ben, j'ai travaillé dans le gym, j'étais entraîneur puis une période de ma vie où j'ai côtoyé comme des hommes forts du Québec, Dominique Filiou entraînait des gens François Côté de ce monde, dans leur début, j'étudiais à Rimouski puis je m'entraînais dans cette gym-là où ces gars-là s'entraînaient puis je me trouvais donc minuscule puis surtout, encore une fois, faible, pas juste le physique, c'était le côté, hé, j'exécute rien de ce que ces gars-là font, j'ai commencé à les suivre, puis j'ai commencé à essayer de ressembler, je suis monté à 235 livres en prenaient des pros anabolisants, puis écoute, j'avais les genoux maganés, je faisais des levées beaucoup trop pesantes pour mon corps, j'avais comme 20 et 19, c'est de 19 à 21 ans, j'étais rendu énorme, mais écoute, puis moi, je me voyais gros comme un clou, parce que je le comparais justement à des hommes qui sont, je suis Jean-François, qui, qui était à plus d'or, à lui, c'est un, 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 n'importe qui, tu ne peux pas te comparer, bien certainement, je me comparais, tu la regardais, puis j'étais comme, non, puis je ne voulais pas être comme lui, c'est juste que je voyais ce que lui accomplissait, je me disais, moi je fais, je suis nul, voyons donc, je dois exécuter davantage, fait qu'encore là, comme j'expliquais tantôt, c'était pas tant le culte, la beauté ou quoi que ce soit, c'était la performance, fait que je pense que c'est vraiment serré les deux ensemble. C'est pour ça que c'est important de différencier fitness de santé, parce que des fois, on confond beaucoup fitness et santé, tu as l'air fit égale santé, pas nécessairement, tu sais, je veux dire, comme tu dis, les produits anabolisants, tout ça, puis le monde du bodybuilding, moi je suis quand même beaucoup ça, puis les tops au monde, ils tombent comme des mouches à 45 ans, 50 ans, puis des fois, c'est important des fois de dissocier ça, puis justement, on parle de santé physique, mais aussi de santé mentale, puis des fois, tu sais, il y a une partie de moi qui est, oui, je veux faire une compétition de bodybuilding une fois dans ma vie, mais je me demande des fois si ce n'est pas une compétition de troubles alimentaires, puis de body dysmorphia, à l'émette, ou d'ego, parce qu'il faut parler d'ego dans tout ça, tu sais, moi j'ai été erroné par l'ego, la pire chose qu'on m'a dit à 25 ans quand je travaillais à New York, c'est que j'étais le plus beau gars, hey, moi tu ne dis pas ça, ça a été après mon obsession, je voulais être le plus beau tout le temps, tu sais, puis je regarde les photos, tu sais, mais je m'aïssais, mais là partout où j'allais, je peux en aller au Brésil, je voyageais, puis après dans ma vie, l'ego a embarqué, la comparaison, puis là tu vieillis, puis il y en a un plus beau, puis il y en a un plus fier, puis l'ego, bien moi je l'enseigne beaucoup en coaching, c'est le faux soi, c'est le personnage qu'on finit par jouer qui n'est pas nous du tout, alors qu'aujourd'hui à 43 ans, bien moi je ne me suis jamais senti aussi beau, tu sais, puis quand je rentre en quelque part, parce que je suis assumé, je m'assume, puis je n'ai plus besoin que l'autre, puis l'autre, il y en a qui disent « hey, t'es too much », d'autres, mais c'est tellement correct, puis tu sais, je comprends que Roger à Val d'Or qui m'écoute, il doit dire « est-ce que tu veux, puis change de poste », tu sais, c'est super correct, fait que t'as-tu pris des steps concrets pour te rendre là, toi, c'est comment t'as fait pour ça? – Beaucoup de travail intérieur, tu sais, beaucoup de, j'ai un coach depuis 12 ans toutes les semaines qui me rend, tu sais, j'étais avec lui tantôt, mais c'est ça, tu sais, tu peux pas, il y a une introspection à faire, parce que ça revient à notre enfant intérieur, moi, mon petit Marc, il voulait de l'amour, il n'en aura jamais assez, mon vine intérieur, ce qu'on ne voulait jamais, là, t'es rendu ses stéroïdes, là, t'es rendu le plus beau à New York, là, t'es rendu, puis tu te sens comme la merde, puis là, t'es comme, il va falloir quoi? OK, ben là, puis moi, une des femmes que j'aime le plus, c'est Céline Dion, là, pour ceux qui me connaissent puis qui me suivent, mais je l'ai rencontrée plusieurs fois, puis je donne souvent son exemple, Céline, elle a un charisme, elle rentre en quelque part, puis Chris, Céline a battu Mary Carey ou Newston, puis c'était pas la plus belle, elle s'en allait aux États-Unis, mais Céline, elle rentre en quelque part avec son Versace, là, elle se tape dessus, puis là, tout le monde, il est trop maigre, elle a réussi, tu sais, fait que pour moi, maintenant, c'est ça que j'ai compris, j'ai revu, moi, c'est le charisme, c'est les gens qui s'assument, comme t'as dit, la fille avec qui tu sortais, mais c'était la barneuse, c'est l'attitude, c'est, alors que le plastique, ben c'est beau sur une photo, tu sais, puis t'as beau vouloir être ça, ça reste une photo, là, si après, tu t'assumes pas puis tu t'aimes pas, ben comment tu vas être capable de transmettre ta lumière, tu sais? Exact, puis avez-vous l'impression, justement, que le, tu sais, c'est peut-être surévalué ou comme trop glorifié par-dessus, justement, la beauté du cœur, tu sais, ce qu'on peut amener, genre l'humanité ou je sais pas quoi, parce que, tu sais, je pense que les réseaux sociaux cultivent beaucoup ça, tu sais, à quelque part, on a la possibilité de contrôler notre image, puis de choisir, puis de filtrer, puis de photoshopper, tu sais, fait que je trouve qu'aborder les réseaux sociaux, ça serait aussi intéressant parce que je pense que c'est vicieux, ça peut l'être, en tout cas, justement, on parle de comparaison et tout ça. Moi, ce que je trouve intéressant avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un clash, encore une fois, avec l'homme et la femme, tu sais, la pression, en tout cas, que ce soit les filtres ou autres, je pense que c'est peut-être moins présent au niveau de l'homme, mais ce que je trouve intéressant, je ne suis pas d'accord, non, 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 tu regardes les gars comme les filles, mais en tout cas, mais peut-être moins, mais après. Je pense qu'au niveau de l'utilisation, je pense qu'elle l'est peut-être autant, mais en tout cas, moi, je ne ressens pas autant de pression, je pense, que ma blonde par rapport à l'image. Encore une fois, c'est propre à moi-même, c'est selon, c'est ce que moi, j'en retire et ce que j'en comprends, fait que c'est sûr que l'analyse de tous et chacun va être différente. Mais toi, tu es beau à voir, tu sais, José Martin, je le côtoie, tout le monde, il rayonne, il s'assume puis il n'est pas dans l'égo, puis c'est ça qui est beau, je trouve comparativement douteux que ce sont des hommes blessés. Non, mais tu sais, on a desfucké de notre vie, tu as Magic Mike qui est en train de s'assumer, moi qui est là trop bronzé, puis il y en a un à côté qui est... Non, mais c'est beau, tu sais, je trouve que c'est ça. Toi, tu as... Ben, Mais moi, je pense que je l'utilise... Mais tu n'es pas juste beau aussi, je pense que tu as cultivé quelque chose à l'intérieur de toi de plus que ça. Davantage, puis qui est dur à transmettre à travers, mettons, les réseaux sociaux, faire de l'exploiter. Moi, je l'exploite avec mon image, les photos que je fais ou autre chose. C'est hyper léché quand même. Quand même. Ouais, tu es stylé plutôt. On essaye, on essaye. Mais moi, je trouve que les réseaux sociaux amènent une certaine liberté d'expression, de l'image. Moi, je suis dans ma couleur, on va dire, je ne me fie pas à ce qui est la mode, à ce que les autres gars font. Fait que pour moi, comme je disais, pour moi, ça ne m'affecte pas tant. Par contre, je trouve ça hyper dangereux dans que les réseaux sociaux permettent, mettons, d'exploiter ton image et tout, mais en même temps, de te retirer de la réalité. Fait que c'est comme, ça te donne une belle tribune. Ah, si je suis authentique, je sais, voici ma couleur et tout, sauf que je ne m'amêle plus à personne pour l'assumer. Puis je la vis seulement sur les réseaux sociaux. Je commence, moi, personnellement, je commence à assumer cette, pas mon physique, mais mon image. C'est une personnalité publique dans le fond, de plus en plus. De plus en plus par le biais de l'immobilier, parce que je ne veux pas, tu sais, ah oui, on est sur une pancarte ou autre, mais on côtoie les personnes. Fait qu'on a un reach humain outre l'image. Je commence à me permettre d'assumer cette image-là en vrai. Parce que sinon, c'est facile de l'assumer en photo puis de la mettre en fil. Au niveau de l'utilisation des fils, ce n'est pas un sujet tant qu'il me touche, tant qu'à l'évasion par rapport aux réseaux sociaux. Ce serait facile pour moi d'assumer, mettons, mon physique puis tout ce qui est de la beauté puis tout ça. Puis en image, comme je dis, sur une tribune web, mais de l'utiliser puis de l'assumer en personne, c'est autre chose. Je dirais, les réseaux sociaux, c'est juste un outil. Puis avec un marteau, tu peux construire une maison, tu peux péter une maison. Puis c'est un outil qui est basé sur un algorithme puis il te renvoie les images que tu veux voir. Moi, j'ai réalisé dans mon feed Instagram, c'est juste des gars en top shape parce que moi, je regarde ces vidéos d'entraînement. Puis là, c'est là que je commence des fois à « hé tabarno, j'ai pas mon delt, il est pas assez… » Puis là, j'ai réalisé « attends, il me renvoie les images qu'il me feed. Si, exemple, j'ai des amis de filles qui sont dans le mouvement « body positive », « fat positive », bien eux autres, Instagram, je leur renvoie juste des images d'autres femmes qui sont rondes puis qui sont à l'aise puis ça vient renforcer chez elles ce sentiment-là d'être à l'aise. Fait que aussi, c'est un outil, comme je dis, qu'il faut faire attention à comment on l'utilise puis autant ce qu'on y projette de ce qu'on y consomme. Surtout ce qu'on y consomme, je pense. Exactement. Puis ce qu'on y consomme, si tu vois juste des nouvelles de marde dans ton feed, bien c'est à cause que tu cliques juste là-dessus puis Facebook, il va t'envoyer juste là-bas. Puis tu risques d'avoir une attitude de marde. Puis si, puis oui, puis tu risques, fait que si tu es quelqu'un qui va voir juste des choses qui t'amènent du positif dans ta vie, l'algorithme, il va te récompenser puis lui, il veut juste que tu sois là-dessus sa plateforme le plus longtemps possible. Fait qu'il va te donner ce que tu veux voir. Fait que c'est là qu'il faut faire attention à comment on le consomme parce que c'est là que ça crée une vision de ce qu'on a de l'extérieur. Il passe beaucoup par notre téléphone parce qu'on y voit là. Puis ça peut être facile de façonner une vision de l'extérieur qui est alimentée par nos insécurités ou par nos désirs qui sont peut-être un petit peu malsains ou des affaires comme ça. Fait que c'est là que je dis, parce que c'est facile de démoniser les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, on a une part de responsabilité là-dedans. Tout à fait. Puis justement, comme je disais à Marc, quand j'ai rencontré tantôt, je faisais partie des haters. Première fois que je vois ce gars, je me disais, « Qui ce gars-là? » Puis à un moment donné, à force de regarder ses vidéos comme je disais « I'm a le hater », ils reviennent, ils reviennent. Puis à un moment donné, j'étais comme tard. Il m'a arraché un sourire un matin. Puis j'ai remarqué quand je m'aime, écouter ses vidéos à Marc, c'est le fun. Ah, OK. Quand je ne suis pas cynique par rapport à la vie, fait que là, je fais un détour, mais c'est un petit peu la même chose. Fait qu'il faut juste consommer intelligemment. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas échapper à toutes les pressions du monde, des publicités puis tout ça. Puis c'est là. Puis comme je disais, puis pour les hommes, je pense qu'on le voit de plus en plus que ce n'est pas juste les femmes qui ont des modèles renvoyés par les corporate world. Puis les hommes aussi, on conserver cette pression-là. Mais il y a façon de gérer. Puis il y a façon aussi d'aller voir des choses qui nous amènent ailleurs que dans l'égo puis qui nous sortent de l'image. En sortant de l'égo, personnellement, je pense que, là je parle depuis tantôt comme si c'était de la facilité, moi je n'en ai pas de pressure, whatever, sauf que je pense que moins tu es dans l'égo, plus que ce que tu vas consommer, tu vas le filtrer naturellement dans l'intégration. Personnellement, moi tout ce que je peux voir, je croisais ou j'en retire du positif même dans ce qui est confrontant. parce que justement, l'égo n'est pas nourri. Je ne nourris pas mon égo. Je fais comme, tu sais, si je vois que ce soit la beauté ou à travers la beauté, à travers l'accomplissement d'une autre personne que je regarde, je fais comme, wow, c'est beau ce qu'il fait. Mais il y a peut-être deux ans, j'aurais comme fait, on le sait bien, lui, il y a de l'argent pour se payer des cibles, il y a de l'argent pour se payer ça. Puis je le vois au quotidien parce que je suis entouré d'énormément de personnes dans l'égo puis je le vois dans ce qu'on consomme tout, on le voit tout le même matériel. Comme courtier immobilier, on voit tous les autres courtiers où on les juge tous. Ça fait que c'est comme, on les entend les discours. On le sait bien, eux autres font de l'argent, ils ont des nounous qui s'occupent de leurs enfants, ils ont le temps d'aller au gym eux autres. Au lieu de me dire, wow, c'est beau, il est 45 ans et une belle carrière professionnelle et il réussit à être en forme. Moi, je suis inspiré, mais il y a quelques années, justement, je suis en train de faire une question de perception que tu passes du mode hater au mode, ah, il y a de quoi d'inspiration maintenant, tu peux retirer de quoi de bon. Directement lié avec la pression que tu vas te mettre par la suite. Puis mon brand, tu tournes autour de je m'aime énormément puis je dis souvent ça aux gens, essaye ça demain matin, écris ça sur ton wall, je m'aime énormément, watch out le nombre de haters, ouais, est-ce que tu es capoté, tu es en train de suivre mardi, est-ce que tu es mais c'est très mal vu de dire je m'aime énormément, tu sais, mais si, moi, je suis posé, tu disais quoi, je m'aille en crise, là, c'est comme man, je te comprends, fait que pourquoi s'aimer, c'est encore si mal vu puis on parlait de filtre, moi, en venant ici, j'analysais un peu, on s'était parlé puis moi, je suis né à l'époque de Boy George, Cyndi Lauper, Prince, George Michael, des gens flamboyants et aujourd'hui, tu sais, on parle de filtre, moi, je m'amuse, tu sais, moi, je suis comme over the top, tu sais, mais écoute, moi, c'est ces modèles-là puis là, je vois que pour les jeunes, il y a Harry Styles qui n'arrête pas de popper, je le vois avec ses glames, ses brillants puis il danse puis je trouve que ça aussi, tu sais, c'est correct, tu sais, dire aux gens, là, on est dans un mouvement spirituel qu'il faut chanter avec des arts puis élever nos chakras, là, mais c'est enlevé que t'as lâché l'os puis te mettre du maquillage, te sentir sexy, moi, je représente ça puis tu peux être une bonne personne aussi, ça ne veut pas dire que t'es superficiel puis c'est là aussi où des fois, il faut départir les choses, pas parce que tu t'assumes puis que t'es over the top, pas mieux si je t'embrun dans un, tu sais, en train d'abrasser un arbre, je veux dire, il y a un égo spirituel dans ce monde-là aussi, fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est ça aussi, tu sais, il faut faire la part des choses comme t'as dit puis être assez intelligent puis être responsable de soi avant de blâmer l'autre. Puis aussi, je veux dire, par rapport à, se montrer sur les réseaux sociaux, tu sais, comme je dis, bon, moi, je mets pas beaucoup de filtre, mais bon, souvent, tu sais, c'est sûr, je prends des photos où j'ai le bras qui pop puis tout ça, tu sais, c'est sûr que oui, mais j'essaie d'y amener une certaine touche d'humour pour dire, regarde, écoute, je suis bien fier, mais en même temps, je réalise, il y a pas juste des bras dans la vie puis tu sais, puis je trouve qu'il y a une part des choses à faire là-dedans parce que, tu sais, puis oui, comme tu dis, il faut pas avoir peur de s'exprimer par notre look parce que c'est une partie de notre identité puis il faut aussi faire la part des choses, de réaliser, c'est pas tout dans la vie puis il faut avoir une profondeur en arrière de ça. C'est sûr, si t'es all image puis rien en arrière, ça vaut rien, mais aussi, rien de mal à dire, regarde, moi, c'est moins une image puis j'aime ça apporter, tu sais, présenter ça au monde puis si t'es capable de backer ça avec du self-consciousness puis aussi, tu sais, ben, tant fucking mieux, mais si c'est juste l'image, c'est là que ça tombe flat vite. Quand tu le fais avec de l'humour, t'as-tu l'impression que c'est parce que t'assumes pas pleinement la expression ou la communication? Non, je l'assume pleinement, mais aussi, tu sais, je réalise bien que comme, ça sert à rien des gros piscines. Bon, écoute, moi, je vais te dire, c'est beau là, une musculation, j'ai fini. J'ai pas besoin de faire ça. J'aime ça, je trouve ça le fun, puis comme je dis, je réalise ce qu'il peut avoir des dangers là-dedans de tomber dans les excès. Tu sais, comme je dis, moi, j'ai jamais fait de stéroïdes ou quoi que ce soit parce que je suis une personnalité qui peut tomber dans la dépendance facilement. Fait que je suis comme, j'ai tellement peur d'aller là puis d'arriver à un résultat que je peux plus maintenir après puis que ça vienne me causer plus de tort. J'ai au moins la sagesse de pas embarquer là. Mais si j'amène l'humour par rapport à ça, puis l'autodérision, c'est pas parce que je l'assume pas, c'est parce que je réalise que justement comme, puis ça, ça fait partie du brand que j'amène. C'est ça. Ça peut être aussi une façon de véhiculer l'information. Voilà. C'est ça. Fait que, faut pas trop, moi, je suis quelqu'un qui dit, faut pas que je me prenne de mon apparence puis de mon image. J'aime mieux me prendre au sérieux par rapport à la question de qui je suis en dedans puis mes valeurs. Ça, je prends ça au sérieux puis ça, je veux pas déroger de ça. Mais mon apparence, ça m'en donne les gammes. Puis comme tu disais tantôt, il y a du monde qui va aimer ça, il y a du monde qui va pas aimer ça. Si je prends ça trop au sérieux, je vais virer fou. Mais vous voyez à quel point quand notre discours est tissé quand même, on est ancré là-dedans, les gars, t'as dit, faut pas que je me prenne trop au sérieux par rapport à mon look. Comme si, mettons, prendre soin de soi puis je parle pas nécessairement de toi, même moi, je suis comme ça quand je vais parler. Comme là, je viens de récemment, j'avais écrit, j'étais allé me faire faire un facial, j'ai dit, as-tu des crèmes? Écoute, j'ai 37 ans, je commence à avoir des réadécives puis j'ai dit, bien certain, j'en ai pour les ans puis tout. Puis là, j'achète ça puis tu payes un 300 piastres de crèmes puis tu as-tu comme, je suis arrivé chez nous puis là, je faisais ma petite routine de crèmes, mais crème, j'aime ça en tal le matin mais c'est, en plus, au début, les premiers jours, je me retrouvais à me justifier. Ah ouais. À ma blonde, je suis comme, mais tu sais, c'est bon, ça en fait une compte, c'est bon pour les rides. Mais outre les rides, crème, j'aimais ça prendre le temps de m'arrêter parce que les enfants sont de côté, ils sont si, là, j'étais comme, ok, je prends ma douche, ceci, après ça, je fais ma petite routine de crème. En réalité, mes rides ne m'ont jamais dérangé, sauf ce petit moment-là, moi, on dirait que je ne l'assumais même pas dans les premiers jours, je ne m'assumais pas, je le disais à ma blonde, ouais, fait qu'écoute, je ne sais pas si ça va faire de quoi, en tout cas, j'espère, j'ai acheté ça pour ça, puis ça, ben c'est comme, pourquoi tu justifies, là? Mais je me imagine, c'est comme, tu sais, il y a le self-care puis après ça, on va dire l'égo, trouver l'espèce de juste milieu où on ne tombe pas trop dans l'égo puis on reste dans le self-care, tu sais, puis parce qu'aussi, tu sais, justement, la génération de nos grands-pères, je veux dire, à 30 ans, il avait tout l'air des hommes de 70 ans maganés puis ils s'en foutent puis je veux dire, c'est fuck it pour le restant de la vie, je ne pense pas qu'on veut retourner là non plus, mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans, je veux dire, ben justement, qu'on se mette cette pression-là que les femmes vivent depuis plus longtemps, en plus, si les deux sexes pourraient trouver chacun un juste milieu entre, je m'aime, mais c'est ça, tu l'as dit, l'amour, l'amour de soi. Moi, c'est ça qui m'est guidé à reprendre la crème, je prends de plus en plus soin de moi. Fait qu'en réalité, ce n'est pas parce que dans 7 ans, je ne veux pas de ride, j'aurai la peau que j'aurai, mais par contre, le moment que je prends le matin, c'est réellement ça qui fait que je me sens mieux dans ma journée, de prendre le moment de prendre soin de moi, comme à quel point c'est comme pour la majorité des gars, ah, c'est gay, ah, c'est ci, ah, c'est plus les filles pour ça, c'est comme, je ne sais pas. Puis, ils le font tout en cachette souvent, dans le fond, c'est juste, c'est moins soumis. Exact. Pour une femme, est-ce que c'est moins attirant? Est-ce que vous êtes encore dans des standards, tu veux que le gars soit rugged versus le gars qui met trop de crème, tu es comme... C'est une bonne question, je pense qu'il y a quand même encore un peu des préjugés et des stéréotypes, honnêtement, par rapport à ça, l'aspect de Simon-Tcha, mettons, se regarde plus dans le miroir que moi, il y a souvent cette phrase-là qu'on entend, ça peut être challengeant, oui. Puis disons, tu es comme, moi qui j'ai une petite bédane, je veux perdre un peu de poids, bon, je vais calculer un peu mes calories, rien qui t'a un plus off les femmes qu'un gars qui compte ses calories, même si des fois, c'est ce qu'il faut que tu fasses si tu veux couper un petit peu ta bédane. Aussi, je me souviens, j'ai eu des commentaires, ça moins, mais moi, je ne suis pas poilu pantoute, naturellement. Puis, j'ai déjà enlevé mon chandail, puis elle fait, « Tu t'épiles? » Ben, non, mais comme un genre de arc, tu t'épiles, puis justement, il y a peut-être un relant d'homophobie, mais comme je dis ça, je le vois moins en moins là-dedans, depuis quelques années. Tu penses que c'est moins présent. Mais tu sais, des petits commentaires comme ça, justement, ben justement, quand on en parle de la pression des hommes, justement, tu n'es pas supposé d'avoir ce genre d'insécurité-là. Tu n'es pas le droit de les avoir. C'est féminin, de se garder de même, de se faire masculin. Mais comme je dis, je vois les plus jeunes où justement, la notion de genre est de plus en plus fluide, que peut-être ça s'atténue puis ça disparaît, mais il y a encore, je pense, quand même un peu... Puis comme je dis, j'en veux pas aux femmes de penser comme ça parce qu'elles aussi, c'est un conditionnement social qu'elles s'attendent qu'un gars, il s'en crisse puis qu'il soit comme, je m'en fous de quoi j'ai l'air puis je m'en fous, tu sais. Mais il faut déconstruire ça. Il faut déconstruire ces croyances-là parce que je veux dire, c'est blessant pour les hommes de recevoir des commentaires comme ça puis ça pisse la place. Mais je pense qu'on est quand même dans une belle vague d'acceptation, d'ouverture d'esprit. Moi, je le vis avec mes enfants. Je le vois, j'ai un garçon, mon plus grand, c'est mon garçon. Il y a six ans, je le vois déjà le soigner son look le matin. À six ans, il y a rentre en première année. Puis par contre, depuis qu'il est né, de faire du kit ex et j'en ai mon gars ou s'il veut s'habiller avec de quoi de funky ou de quoi. Moi, je ne suis pas du tout le père qui va empêcher ça. C'est comme il me voit m'habiller des fois. Il trouve ça en cours puis je lui ai j'y enseigne à tous les jours justement à ton image, ça t'appartient. L'important, c'est quand tu te regardes un miroir. Moi, je suis comme ma mère quand on parlait, tu disais tantôt, moi, la vie est un show. C'est comme le show must go on, let's go. Depuis que je suis tout petit, je ne le dis plus maintenant mais avant, je disais toujours on m'appelait la petite guidonne dans la famille. Aujourd'hui, je n'apprécie plus tant le terme puis je me disais c'est comme si c'était dévalorisé le fait de justement soigner mon image, aimer les choses, les belles choses, les costumes ou autre. Puis moi, je suis comme, à mon gars, je suis comme go for it, c'est comme on s'en fout. Honnête, intègre, ancré dans l'amour de soi et non pas dans j'ai le clair assez de compenser puis assez de… Oui, mais c'est ça, je pense que là, on a cette ouverture-là, tu sais, la génération qu'on est, on a la majorité comme dans la trentaine qui ont des enfants de plus en plus, whatever. Je pense que je suis seul-ci, mais ce n'est pas grave, vous avez le temps dans la voie, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est, je pense qu'on a la chance de donner à cette génération-là cette ouverture-là puis cette absence de jugement-là, même s'il est présente, je le vois, qu'il se fait juger pour ce truc à l'école, il va toujours en avoir un tata ou une tata qui va juger mon fils ou un autre par sa couleur de ses souliers ou comme avec sa baie, mais en voulant dire, c'est beaucoup moins, je pense, structuré puis présent. c'est une belle chose. Et comme coach, l'outil, pour donner peut-être des outils aux gens qui justement disent, c'est bien cool, mais comme on fait s'aimer, c'est tout le temps la question qu'on met de morts après mes conférences. Moi, je parle de la crème, je m'en calisse. Elle ne te vend pas peut-être à ta place, mais quand je mets ma crème, je m'en calisse, ça m'a permis à un moment donné de réaliser que quand les gens me jugent, ils ne parlent pas de moi, ils parlent d'eux. La projection, on joue beaucoup. En fait, la question, c'est pourquoi je te dérange, je te dis, skip de canal, mais souvent, quand on juge quelqu'un, c'est parce que ça réveille quelque chose en nous. Fait que de comprendre ça puis de dire, bien écoute, son jugement ne m'appartient pas, je ne prends plus les choses personnelles, à un moment donné, vous allez arrêter, calissez-vous-en, à un moment donné, puis permets-vous d'être. Puis il n'y a rien de plus beau qu'être à 100 %. Notre job sur Terre, c'est d'être nous à 100 %. Puis la journée que tu vas être capable de t'aimer à 100 %, ça va voir que la vie est la plus belle aventure. Mais bats-toi contre ça, essaie de viter. Écoute, tu fais juste vivre une expérience dans laquelle ton égo va finir par te tuer par en-dedans. Fait que c'est un peu ça aussi. C'est comme ce petit gars-là de 6 ans, on a tous été des enfants purs, je voulais tout être aimés, puis on est rendu des adultes qui se comparent, mais écoute, puis c'est ça. Quand quelqu'un te confronte, demande-toi pourquoi qu'il me confronte. Puis moi, combien de gens ont dit, ben finalement, tu me faisais chier avec tes vidéos, avec tes petits sprays-tans. Là, j'étais comme, ben écoute donc, mais j'aurais jamais eu le gars de faire ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de projections. Je pense que si on prend moins de personnel d'opinion, on va tout le temps juger. C'est vrai que c'est un réflexe humain, mais apprenant à nous aimer doucement dans la bienveillance. Je pense que de plus en plus, on va permettre à la future génération, puis nous aussi, à élever les consciences. Tu as dit quelque chose de super intéressant tantôt quand tu as mentionné que justement, tu as redéfini ta définition finalement de la beauté. Je trouve ça intéressant parce que justement, à la place de s'affaire imposée, puis subir ça, d'être comme, OK, il faut que je rentre là-dedans. Mais dans le fond, de remettre ça en question puis de se dire, est-ce que les standards qui sont véhiculés, est-ce que c'est comme aligné avec ma façon de penser ou non? Tu sais, on a cette liberté-là puis souvent, on le fait pour. On oublie qu'on l'a, cette liberté-là. Oui, exact. Fait que j'ai trouvé ça intéressant puis je m'ai pris des notes parce que vous étiez dans un flot incroyable. Oui, oui. C'est correct. L'animatrice, elle pâle-tue. Non, c'est ça. Il n'y a pas de problème parce que j'ai adoré tout ce que vous avez mentionné, mais j'ai pris une note parce que tantôt, tu parlais justement qu'il y avait des modèles aux féminins qui sont dans le body positif, justement, puis ça, on le voit de plus en plus. Mais est-ce qu'on a des modèles masculins qui prônent ça, tu sais, justement, genre, je ne fit pas dans les standards puis je m'en calisse ou ça existe-tu, ça, sur le réseau? Je ne sais pas. Bien, je ne sais pas si ça doit exister, tout existe sur le réseau, mais est-ce qu'on est prêt à ce que ça soit vraiment out there, tu sais, je veux dire, on est-tu prêt, là, c'est beau, on a des mannequins plus size puis des campagnes ivories ou doves ou je ne sais pas quoi avec plein de sortes de corps féminins, mais on est-tu prêt à avoir un paquet de boxers Calvin Klein avec, genre, un muffin top d'hommes, genre, par-dessus le boxeur? Non, mais c'est vrai, on est-tu prêt à avoir ça? Oui, parce que c'est intéressant parce qu'il y a une belle vague au niveau de la femme à ce niveau-là puis si on posait la question aux femmes, tu sais, aimeriez-vous acheter des boxers avec un emballage pour votre chum que le gars, il est overweight? Parce que, tu sais, ils vivent une grosse pression mais ils sont à la source des fois même de la pression que nous, les hommes, on a aussi, tu sais, souvent, on a un gros self comme attaqué, ils se sentent, mettons, imposer des standards de beauté par l'homme, qu'est-ce qu'ils s'attendent de nous, mais souvent, à l'inverse, la femme a des grosses attentes par rapport à l'homme, tu sais, on parle, quand je m'épile la chest, la fille, elle fait, ah, mais moi, je connais plusieurs filles, même une tonne de personnes féminines qui feraient comme, mais moi, je m'attends à ce que mon chum soit en shape, je m'attends à ce qu'il se rase de chest, ils ont des attentes, là, quand même assez élevées, là. T'as-tu le droit d'avoir du poil dans le dos, t'sais, il y a des poils dans le dos, t'sais, c'est naturel, t'sais, t'as-tu le droit? Je pense que la vague de ça, de, comment qu'on appelle ça, cette vague-là? Body positive, peut-être actuellement, mais je pense qu'il existe, là, conjointement, c'est un mouvement, il y a beaucoup d'hommes qui le suivent, puis qui l'approuvent, puis qui le prônent, là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu nommes, parce que là, t'sais, on parle qu'on subit, t'sais, les standards de beauté, puis tout ça, mais on a aussi une part de responsabilité, t'sais, là-dedans, puis, aussi, je m'en allais avec ça, t'sais. Et des fois, on cultive ça, dans le fond, nous aussi, t'sais, dans nos choix de partenaires, par exemple, ou, t'sais, justement, dans les jugements qu'on peut avoir, fait que, t'sais, je me dis, est-ce que, t'sais, ça part de soi, au final, là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir. T'as parlé tantôt, l'ego, l'ego drive pas mal. Mais t'avais envoyé une question en préparation, tu disais, est-ce qu'on sent une responsabilité par rapport aux critères, à l'image? On a-t-il une responsabilité, selon vous, t'sais, sociale, à quelque part? Moi, c'est intéressant parce que les gens parlent souvent de la chirurgie plastique, puis ils sont comme, bon, je pense que t'en as vu, bon, puis, ben oui, clairement, tu sais, je me vois aussi, puis pour moi, ça fait partie de mes choix, mais je ne prône rien de tout ça. Moi, ce que je prône, c'est s'aimer, puis, écoute, si tu veux te faire du Botox ou t'acheter une crème à 300$, ou t'es ride, ou pas t'acheter de crème pantoute, moi, je ne me mets pas, en fait, moi, je veux m'assumer à 100% de ce que je suis, mais tu sais, je vois, si une fille veut vraiment des grosses seines, puis qu'elle s'assume, puis qu'elle veut se sentir femme, fais-le, mais si tu veux le faire pour que les gars te trouvent belle, t'es dans la marde, parce qu'il va tout le temps, mais c'est pour ça que même au niveau de la chirurgie plastique, je veux dire, moi, je ne prône rien pantoute, trouve ton chemin, tu sais, le gars du gym, tu sais, est-ce obligé d'avoir un 8-pack, non, tu peux aller juste faire du cardio, fait que ça aussi, tu sais, ouvre ta voix, tu sais. Bien, moi, après la première vague de pandémie, j'ai balloon up, j'ai pris du poids, je buvais de sol chez nous, je mangeais du Uber Eats tout le temps, je comptais à 230 livres, OK, je suis 5 et 11, puis c'était pas un 230 livres de muscles, on s'entend, puis la deuxième vague, à un moment donné, j'ai fait fuck it, je vais en profiter, j'ai rien d'autre à faire, puis j'ai droppé peut-être un 50 livres en 4 mois, OK, puis là, j'étais en top, top, top shape, puis là, j'ai posté un avant, après, puis quand je l'ai posté, il y avait une partie de moi, puis tu sais, dans le caption, j'ai écrit, puis c'est important pour moi de mentionner que c'est pas la différence de shape qui était tant le plus dans ma vie, c'était la différence de mentalité, la différence du fait que là, j'étais comme, OK, je vais bien manger, je vais pas juste boire comme un trou puis manger du McDo à tous les jours, c'est plus ça, puis tu sais, puis bon, ça s'est exprimé visuellement par un changement de poids puis un changement de shape, mais c'est plus le changement d'attitude puis de mentalité puis de je m'aime puis je vais prendre soin de moi puis je vais pas juste me détruire, puis il faut pas juste associer ça à une shape, puis, mais je suis très conscient qu'en postant ça, ça envoyait, tu sais, j'ai juste l'image en soi, on voit peut-être le message que, ah, être plus mince, plus heureux, non, parce qu'après, à la fin de cette transformation-là, là, je suis tombé peut-être dans le problème inverse où là, j'étais comme, oh my God, là, j'ai quatre abs, il m'en faut six, puis là, je suis tombé dans l'autre extrême où j'étais pas plus heureux, là, puis j'étais encore plus obsédé parce que c'était, j'étais jamais assez en shape. Fait que comme je dis, c'est une question d'équilibre puis de santé mentale avant tout, tu sais, quand on parle du body positive, du fat positive, puis il y a des gens qui disent, ah, mais tu sais, c'est pas santé, être gras, mais guess what, si en étant gras, t'es mieux dans ta peau, puis t'es bien dans ton corps, puis tu t'haïs pas, puis t'es pas en train de t'affamer, ça vaut plus ça qu'être mince puis t'as trouvé beau, belle, d'avoir faim à longueur de journée, puis tu sais, c'est quoi l'emmener, Ben moi, je pense que t'as mis le doigt dessus, c'est une question, c'est de son propre bonheur, parce que que ça soit dans le body positive, parce que j'en vois des personnes, que ce soit la spiritualité, ou tout, peu importe la forme, il y a de la fuite dans beaucoup de ces sphères-là, fait que de fuir le fait qu'on ait un overweight, puis qu'on est comme, mais moi je m'assume, attends un peu, est-ce qu'il y a une différence entre s'assumer puis être bien, est-ce que t'es bien dans ce surpoids-là, est-ce que t'es bien dans cette culture du physique-là, sous peut-être, tantôt on a croisé Martin, qui est un homme de culture, Martin Allard, qui écoute, incroyable, il y a une hygiène impeccable, puis lui, c'est sa réalité, c'est son bonheur, il retire son bonheur, ça fait que c'est vraiment, moi je trouve, dans tout ça, c'est quoi qui drive, c'est quoi, si t'es heureux à travers ça, tant mieux, il faut que tu saches identifier la fuite, l'extrême, tout ça, dans ta vérité, dans ta vérité, exact, c'est tu. Puis il y a quelque chose de magnifique, mon ami Rio, le peintre, m'a dit ça à un moment donné, j'ai dit, tu sais Rio, t'es rendu dans le monde entier, on a été le voir à New York récemment, puis tu sais, il est tellement beau à voir, puis il a un beau succès, puis j'y avais dit, toi là, c'est quoi ta définition du bonheur, puis il m'avait dit, moi pour moi, le bonheur marque, c'est d'être ébloui chaque matin par le lever du soleil, là j'étais resté bien, j'étais comme, mon Dieu, je m'attendais pas à cette réponse-là, puis j'ai écouté après un vidéo d'un coach qui disait ça, il dit, ce qu'il y a de plus beau, encore plus grand que l'amour, c'est la beauté, parce que quand tu peux voir la beauté, tu te rapproches de l'amour, puis j'ai trouvé ça magnifique, puis moi j'ai dit, ben moi je pense que c'est ça dans la vie, la beauté me fascine, moi j'aime, je vois du beau dans tout, puis c'est pour ça que j'aime coacher, je regarde des gens, tu sais, t'écoutes un galop, la personne va sur scène, puis j'ai made it, puis c'est beau, voir, c'est ça, puis voir la beauté de la nature, fait que je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau et plus grand dans la beauté que juste parler de physique, tu sais, puis c'est intéressant qu'on en parle, mais si on pouvait voir la beauté comme quelque chose de grand, allons vers la beauté, peu importe ton modèle, si on pouvait se voir de façon plus belle, peut-être qu'on irait mieux, tu sais. 100%. Il nous reste un genre de petit 10 minutes, fait que j'ai envie de peut-être vous demander où vous voulez aller, tu sais, on a des petites notes, c'est sûr que moi, tu sais, je suis curieuse de peut-être creuser un petit peu plus ce qu'est-ce que vous avez fait justement pour essayer de rentrer dans ces standards-là, mais vraiment si tu es à l'aise, parce que tu n'as pas à l'aise. Moi, on va le dire les mots, j'étais un petit gros secondaire, c'était ça, puis au grand désespoir, désarroi de mon père, qui lui était un homme hyper sportif, qui a joué au football à l'université, qui a joué au hockey, tu sais, de façon très compétitive, fait que tu sais, je le voyais dans ses yeux que comme, je ne comprenais pas comment ça que mon fils, c'était un petit gros. Tu t'en étais jugé par ton père. puis c'est comme, tu sais, il le disait en mots, tu sais, à peine voilé aussi, puis j'en veux pas, on s'entend, parce que lui, il délai avec ses propres affaires, il m'a eu très très jeune aussi, tu sais, c'était un kid avec un kid, fait que, puis, fait que tu sais, ça, c'est des choses qui sont encore moi, puis ma mère, des fois aussi, qui voulait bien faire, mais qui me disait, hey, arrête de manger des Joe Louis, les petites filles vont pas t'aimer. Oh my God, fait que là, moi, c'est sûr que, moi, j'étais comme, OK, moi, j'ai pas Frenchie avant 17 ans, parce que j'étais comme, non, je suis un petit gros, il y a personne, tu sais, je vais pas imposer ma laideur à personne, fait qu'on s'entend, puis là, justement, moi, justement, j'ai découvert le speed en allant au red light à Laval à 16 ans, le farmer red light, puis là, hey my God, j'ai perdu 5 livres en une journée, hey my God, j'ai pas besoin de manger pendant 4 jours de temps, puis j'ai fait ça jusqu'à temps de devenir d'une maigreur extrême, tu sais, j'étais rendu à 135 livres, aujourd'hui, j'en suis 200, fait qu'enlève-moi 70 livres en ce moment, mes joues, ils creusent par en dedans, puis j'étais pas en santé, de toute évidence, mais j'étais tellement heureux, oh my God, enfin, je suis mince, je suis mince, mais j'étais affreux, j'avais l'air d'un squelette, tu sais, puis on parle de beauté intérieure, j'avais pas de beauté intérieure qui sortait de ça, tu sais, on s'entend, le charisme, il est pas là non plus, fait que ça, c'est parmi les premières choses que j'ai fait, puis après ça, c'est sûr que tout au cours de ma vie, tu sais, j'ai tant été un ben gros champion des 30-day challenges, pendant 30 jours, je vais manger 1500 calories par jour, puis j'ai eu des résultats des fois rapides, incroyables, perdre des 30-40 livres en un mois, je l'ai déjà fait, même si ça sonne mathématiquement quasiment impossible, mais je le faisais parce que j'étais, j'étais ok, go, 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 puis là, oh my God, j'ai la shape, la vie est belle, puis là, jusqu'à temps que vous, balloon up, puis là, tu sais, ce yo-yo-là, fait que moi, j'ai vécu le yo-yo pendant, je veux dire, très, très longtemps, puis ça ne va pas longtemps que je, tu sais, le yo-yo, je le rétrécis de plus en plus, tu sais, j'arrête de faire ça, ça, mais je suis consulté, je suis encore un petit peu de même, puis j'espère que dans ma quarantaine, je vais être capable de juste, je sens tout le temps pareil, pareil, juste être capable, mais c'est un travail d'une vie, puis c'est d'apprendre, bien, c'est aussi d'apprendre à accepter, mais aussi d'apprendre à avoir des routines de vie, puis des habitudes de vie qui sont ancrées dans la santé, puis pas dans le, oh my God, là, j'ai pris trop de poids, il faut que j'aille de l'autre bord, puis de vivre dans les extrêmes, puis moi, c'est pas mal ça, ma vie, de vivre dans les extrêmes, puis j'essaie de ne plus faire ça, voilà. C'est ça les, moi aussi un extrémiste, ça fait que moi, ça m'a amené à trois overdoses, au niveau, j'ai failli mourir, beaucoup d'alcool, j'ai perdu mon permis deux fois pour alcool, ça fait que ça, c'est ce que mon mal-être face à la beauté m'a amené, puis sinon, bien, j'ai tout essayé, mais surtout jeune, beaucoup de stéroïdes, après les hormones de croissance, puis après, bon, la chirurgie plastique, puis ce que je peux dire, c'est que finalement, il n'y a pas une chirurgie non plus qui va te faire t'aimer plus, mais pas à la base, fait que, tu sais, je veux dire, ensuite, moi, je trouve que j'admire le travail des médecins en chirurgie, c'est comme de l'art, tu sais, puis aujourd'hui, bon, il y a ça maintenant, moi, je trouve à qui veut le faire, mais j'ai été loin jusqu'à temps que je réalise que peu importe le changement que je faisais à l'extérieur, ça n'a jamais fixé l'intérieur, fait que j'ai fixé ça, puis maintenant, je m'amuse là-dedans, à mon rythme, ouais, moi, j'ai été bien loin pour cacher ce mal-être-là. Wow. Bien, moi, je n'ai pas, dans la procédure pour acquérir, mettons, un standard de beauté, je n'ai pas réellement, tu sais, autre qu'avoir un train de vie le plus sportif, plus de gym ou des choses comme ça, moi, j'ai agrémenté le fait que, pour, mettons, sentir que j'étais beau dans l'action par rapport à l'humain, ça veut dire fréquenter, mettons, coucher avec des filles, rencontrer des filles, aller chercher de l'appréciation chez l'autre, pour renforcer, c'était, parce que, comme je disais, moi, je n'ai jamais dit, moi, je ne me suis jamais regardé dans le miroir, moi, on dit que tu es beau bonhomme, tu sais, je suis beau gosse, moi, j'allais chercher cette appréciation-là, physiquement, mettons, puis dans, pas juste, on ne parle pas juste de sexualité, on va parler d'appréciation, ça veut dire que la personne veut, mettons, elle désire être avec moi, ben, bang, je vais aller lui donner ce qu'elle veut, parce que je ressens que, je suis un beau gars, parce qu'elle avait une appréciation puis un désir vers moi, fait que j'allais compléter, tu sais, j'allais donner ce qu'elle voulait à cette personne-là pour sentir que j'étais apprécié puis que j'avais la, mettons, cette beauté-là, tu sais, aujourd'hui, je le vois comme ça, je m'en rends compte aujourd'hui que j'ai comme agrémenté de façon, mettons, vraiment beaucoup, tu sais, j'ai eu beaucoup de relations qui n'étaient pas tant désirées de mon côté, mais qui alimentaient mon sentiment de bien-être, tu sais, dans le sens... On a tous été des guidons. C'est ça, mais c'est ça. Les femmes qui faisaient ça, là, allaient chercher dans leurs actions par la physique, puis tout, c'est plutôt à double tranchant, dans le fond, parce que, tu sais, quand tu te réalises que, ah, rapidement, je suis capable d'avoir de l'attention ou, tu sais, je suis capable d'avoir des likes parce que, justement, j'ai un certain physique, bien, tu peux, tu sais, juste miser là-dessus puis comme oublier le reste, tu sais, ça peut... C'est très inconscient aussi parce que, tu sais pas, tu sais, on peut parler de se sentir apprécié, mais c'était pas tant de se sentir apprécié. Moi, comme je dis, c'est que je sentais qu'elle avait un désir, fait que je disais, ben, je dois être beau si elle me désire, tu sais, fait que, c'est inconsciemment, c'est ça qui est alimenté, fait que, mais quand je ressortais cette courte relation-là qui pouvait être de nuit ou de deux semaines ou quoi que ce soit, ben, je me sentais pas plus beau, là. Ça, c'est intéressant, moi, j'ai fucké mon rapport à la sexualité dans ma vie à cause de ça, tu sais, j'ai tout le temps à utiliser de la sexualité pour me sentir beau, puis là, tu sais, j'étais encore en thérapie tout à l'heure, assez de régler. On s'entend que durant ces baisses-là, t'es pas là, t'es pas en train de vivre la chose d'un échange avec l'autre personne, aucunement, t'es juste dans, je suis comme, je suis beau, je suis beau, je suis beau, puis, tu sais, moi, j'ai ruiné des relations de couple avec ça, parce que justement, en couple, ben, à un moment donné, t'es pas juste dans la validation de l'autre, t'as amené ta bonde à pas juste ça à faire, t'as dit que t'es beau, fait que là, bon, ben, on va voir ailleurs, parce que t'as besoin de te faire rappeler, puis là, tu perds des super belles relations profondes, parce que t'avais besoin de ce petit compliment de surface-là, fait que, ouais, c'est aussi. Mais tu sais, c'est giving a piece of me, tu sais, moi, j'avais l'impression, aujourd'hui, je le vois comme plus, je donnais une partie de moi, carrément, juste pour combler le désir qu'elle avait, fait que moi, c'était même pas nécessairement pour entendre, ah, t'es beau, parce que je te dis, moi, encore aujourd'hui, quelqu'un qui me dit que je suis beau, je le prends comme pas, ben, j'en ai pas besoin, je m'aime, profondément, fait qu'encore là, c'était vraiment de... Je pense que c'est ça, la clé, quand t'as pas besoin de l'entendre, parce que t'es en paix avec ta beauté à toi, si tu as la beauté sans l'amour propre, si on parlait, tu dis qu'il faut les deux, ben, ça rime à rien, fait qu'après, c'est ça, c'est comme moi, je pense à tous les niveaux, nourris ton âme, nourris ton cœur, nourris ton cœur, pis tu seras... Pis je suis prête à l'accepter, par contre, je l'entends, je l'intègre beaucoup mieux des personnes qui sont importantes, pour moi, quand ma blonde me dit après huit ans encore, qu'elle me trouve beau, je le prends, c'est une douceur, c'est comme, ça alimente pas mon égo, je fais comme, ah dame, elle me trouve cute, c'est comme, crème, c'est huit ans, c'est encore beau pour elle, c'est plus, c'est une question, c'est funny, mais je l'intègre beaucoup plus, maintenant qu'avant, je te dis, j'avais moi-même un manque d'amour propre, parce que peu importe le monde qui me disait, ah t'es beau, toi on le sait bien si, ou une fille qui me disait que j'étais beau, je te dis, j'avais pas l'intégration de la satisfaction avant d'y avoir donné satisfaction, fait que moi, je couchais avec la fille jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite, pour que, ou je la fréquentais, je suis passé une soirée avec, juste pour que je sente qu'elle était comme contente, je suis comme, ok, là, je dois être quelqu'un de bien, je dois être quelqu'un de beau, parce qu'elle a aimé son moment, c'est con, on le dit comme ça, mais je l'intégrerais zéro de même, à l'époque, t'es inconscient, fait que c'était un cheminement, pour toi aussi, justement, tu parles des goûts, puis ça, j'imagine que ça a été un cheminement aussi, d'apprendre à t'aimer, puis reconnaître ta valeur, puis de ne pas avoir, c'est vraiment ce besoin-là. D'accepter, je te dis, 37 ans, tout juste là, que je suis à l'aise de partager mon image, puis je suis fier, maintenant, puis de dire, comme j'aime les images que je projette, les photos que je mets, je me trouve beau dessus, je fais comme, good, beau bonhomme, je suis à l'aise. C'est cool de dire, justement, je me trouve beau, genre, c'est aucune prétention là-dedans, tu sais, que tu m'aimes, tu m'aimes pas, je m'en fous, sérieusement, rien à battre, le temps au niveau, puis quand t'atteins cet amour propre-là, je pense que ça te propulse dans tous les niveaux, parce que c'est le même amour propre qui va te stimuler, puis te propulser au niveau professionnel de ta confiance, tes relations interpersonnelles dans tout, fait que c'est pour ça que c'est dur à cerner, des fois, pour un gars, de cet acheminement-là, mais en tout cas, je pense que, on l'a dit, c'est une question d'amour propre. Oui. Puis la beauté, c'est plus que, comme t'as dit, c'était super tantôt, c'était que c'est beaucoup plus grand qu'une beauté physique. J'aurais une dernière question, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui se la posent, quick, mettons, si on fait ça en genre cinq minutes, c'est à savoir… Pas de chance. On va essayer. Tu sais, l'importance que vous accordez à la beauté, à l'image, mettons, de votre partenaire, est-ce que vous êtes quand même attentif à ça, en fait, à ce que les autres pourraient penser de vos partenaires? Là, je vous l'avis reté, hein? OK. Moi, je vais être honnête, j'ai, tu fais le décompte des femmes avec qui j'ai été dans ma vie, il y a tous les types de corps, de visage, de tout, tout, OK, moi, je veux dire, c'est drôle parce que moi, je suis tellement en train de focuser sur mes défauts, moi, mais avec les femmes que je vais dater, côtoyer, je vais focuser sur ce que je trouve beau puis il n'y a personne de fucking parfait dans la vie puis si c'est nourri en arrière de tout ça par une belle confiance en soi, du charisme, tout ça, regarde, moi, je suis sous le charme, tant que tu as un beau regard, le reste, tu peux bien avoir une culotte de cheval ou peu importe, je m'en crisse, je vais trouver ça beau. Fait que ça, là-dessus, je ne me trouve pas pire là-dessus, je suis très open puis je trouve ça plate quand j'entends mes chums de gars dire comme, moi, il faut qu'elle ressemble à ça puis qu'elle sait qu'elle rentre dans ce cadre-là, je trouve qu'il se prive de plein de choses puis j'ai un ami qui est en train de focuser, un petit écran entre les dents puis je suis comme, OK, le dos est fucking belle. Il est tellement, il voit juste les défauts puis I feel bad for him. Puis en retour, qu'est-ce qui t'attire chez un gars? Qu'est-ce qui va dire que tu vas trouver un gars beau? Je te dirais, ça va être le même genre de critère, il y a-tu un charisme, une énergie, il y a-tu un regard, le fun, il y a-tu une intelligence ou peu importe, une spontanéité, c'est plus facile de, tu sais, parce que même avec les gars, je suis pas, c'était avec des super beaux gars, tu sais, puis, fait que voilà, tu sais, fait que ça, là-dessus, je me considère très chanceux d'avoir cette capacité-là puis j'espère un jour qu'il est capable d'avoir ce même regard-là envers moi puis pas juste de fucking quand je suis dans le miroir, de pas juste voir le petit extra qu'il y a là. Ils sont grands miroirs toi pour t'en voir ça. Pardon, j'ai des miroirs partout dans la maison. Est-ce que tu trouves que c'est très présent, tu sais, dans ta gang de chums, mettons, là, que les gars, ils parlaient, tu sais, une petite, une cocotte. Oui, c'est ça. Oui, puis tu sais, elle est rendue dans la gang. Exact. Ça, c'est à l'époque, mais tu sais, là, justement, là, c'est rendu les gros culs qui sont à la mode, fait que ça, ça change. Mais ce que je trouve plate, c'est de se limiter à ça puis souvent, ce que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui, ils filent comme moi. Tu sais, ils trouvent belles, les femmes, t'es avec une grosse puis je vais être honnête puis là, je vais renvoyer ça aux femmes un petit peu. Moi, ça m'est arrivé souvent de, exemple, tu sais, quelqu'un apprend que je date ou je couche avec une fille qui est très ronde puis elle me dit, ben là, c'est avec elle. Ah, c'est vrai qu'on fait ça. Wow. Merci pour ton honnêteté. On a tellement pas c'est belle pour toi. C'est ça, puis tu sais, cette espèce d'idée-là puis on l'entend souvent les filles qui vont marcher en rue puis tu vois, un gars en shape avec une fille qui est, on va dire, 80 livres overweight. Je sais que tu regardes mais attends, qu'est-ce qu'il se passe là j'en veux. Qu'est-ce qu'elle trouve ou qu'est-ce que lui il trouve. Puis ça, je trouve ça plate que justement, les gars, il y a beaucoup de gars je pense qui aiment les corps de la diversité corporelle mais ils sentent que si je date la fille qui est ronde, l'autre fille va le voir ou même les boys aussi vont dire, c'est ça, toi, tu triples ces grosses. c'est comme là, non, non, c'est juste je suis tripe sur elle ou ça a pas rapport, tu sais. Mais je pense que les femmes, il y a un gros travail à faire là-dessus comme, puis je vais faire un petit parallèle, exemple, d'une couple d'années, là je le vois de moins en moins mais quand les filles apprennent, tu sais, je disais, ben moi, je vais coucher avec des gars, t'es pas une fille alliée LGBTQ qui est en train de dire que mes amis gays, mes amis gays, mais là t'apprends que moi j'ai couché avec des gars, tout d'un coup ça te turn off. Fait que je pense que du côté des femmes, il y a aussi un travail à faire dans le monde des hétérosexuels par rapport à c'est quoi un homme selon vous puis c'est quoi un vrai homme puis un vrai homme. Prochain podcast. Voilà. Non, c'est pour vrai là. Parce que la beauté c'est large là. ça en fait partie là ça, les standards d'orientation ou quoi que ce soit d'expérience sexuelle ou peu importe. On a la séduction. Ben c'est une chance qu'on avait juste cinq minutes. Moi rapidement, je vais dire, c'est 20% look mais clairement 80% l'énergie. C'est moi, ce qui m'attire, c'est l'attitude, c'est quelqu'un de confiant, quelqu'un qui rentre en quelque part puis écoute, surtout avec l'âge mais le corps, tu sais, à un moment donné, moi je vois des abdos où je vois quelqu'un puis je suis comme qu'est-ce que tu manges, bravo, moi c'est plus genre j'admire mais c'est pas ça un turn on sexuel pour moi, c'est ce que tu dégages. Il y a rien de plus beau que la confiance, peu importe ton corps. Fait que moi, c'est ça. Mais c'est parce que t'es rendu là, c'est ce que toi tu t'accordes. On l'a dit, c'est un manque de confiance souvent. Fait que la projection, moi, depuis que je suis avec Mélissa, ma blonde, dès le départ, c'était une fille qui était très introvertie, peut-être beaucoup manque de confiance physiquement. Moi, je la voyais parfaite. C'était un coup de foudre dès le premier jour puis physiquement, mettons, autant personnellement, spirituellement, peu importe, elle a vécu une belle croissance à travers les années mais moi, je n'ai jamais imposé quoi que ce soit. J'ai toujours accepté puis je suis tombé en amour avec l'individu, l'humain, son énergie, c'était comme toute délicate, être avertie. en tout cas, peu importe, elle me rejoignait pour plein de raisons puis aujourd'hui, on a vieilli, c'est une maman, elle a eu deux enfants, si son corps aurait subi une transformation différente de ce qu'elle a eu là malgré le fait qu'elle s'est entraînée et tout parce qu'il y a des femmes qui vivent des grossesses avec des accouchements puis même s'ils s'entraînent et font attention à leur alimentation, ils vont avoir des répercussions physiques. Je dirais, elle a la chance mais elle a beaucoup s'est entraînée, elle fait attention à ce qu'elle mange mais elle a le corps qu'elle a aujourd'hui puis moi, elle a donné naissance à deux de mes enfants puis ça paraît même pas. Elle a cette chance-là. Mais si ça paraissait, tu l'aimerais aussi paraître. Si ça paraissait, j'aimerais tout autant. Non, mais qu'est-ce qu'on t'est-tu? C'est comme, oui, mais si là, elle avait pris 40 livres qu'elle n'est pas capable de perdre, bien tout à fait, si elle avait la même, je ne sais pas, une même hygiène de vie ici, tu sais, moi, je veux qu'elle soit bien dans sa peau. C'est une personne qui s'entraîne beaucoup, elle a changé l'entraînement physique pour le pilates, pour des choses, peu importe ce qu'elle fait, moi, je veux qu'elle soit heureuse. Tu sais, fait que son énergie, encore une fois, c'est toute une question d'énergie puis de vibration. Moi, si elle aurait 40 livres de plus, parce qu'elle se néglige, ça serait une chose. Puis, par contre, si c'est parce qu'elle est bien dans un mode de vie, dans une hygiène de vie différente de celle dans laquelle j'ai rencontré, je pense, bien, je ne peux pas faire cette projection-là, je ne la vis pas, mais je crois sincèrement que je l'aimerais tout autant puis elle serait tout aussi attirante, là. Fait que la beauté, ce n'est pas juste un corps. Oui, c'est au-delà de ça. La beauté, c'est un tout, c'est une attitude, c'est une vibration puis on est des êtres d'énergie, on n'est pas juste des êtres de peau, là. De peau, physique. Fait que comprenons qu'on vibre sur une fréquence puis plus ta fréquence est haute, moi, je prends le 10 sur 10 puis ça, c'est de s'aimer entièrement, bien, tu attires des 10 sur 10 qui s'aiment aussi puis qui dégagent quelque chose de beau, pas quelque chose de, justement, dans le jugement puis l'égo puis c'est un turn-off, ça, tu sais. Un petit cadeau, juste pour conclure, je sais, un petit... Ça aurait été tellement bon. Un tournoi de bétonne. Un petit cadeau, juste pour vous remercier, c'est un de mes partenaires qui est Oranda Eco qui crée des planners puis des petits bloc-notes et tout ça. Merci. Puis, t'as nommé tantôt, j'aimerais vraiment aborder le sujet de la bisexualité chez les hommes parce que je trouve que c'est vraiment tabou puis la perception aussi des femmes par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce qui... C'est quoi la masculinité puis tout ça? Fait que je te lance une invitation genre live si jamais t'en... J'ai dit, je dis oui à toi. Pour ça qu'il est bien. Il attendait quelqu'un l'apprenant encore. Merci. Merci infiniment de l'invitation. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que vous avez apprécié tout autant que moi. J'espère aussi que ça vous a peut-être apporté certaines réflexions ou certains outils pour pousser votre introspection et pour miser sur votre bien-être parce qu'après tout, quand on y pense, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus important que d'être heureux? Je ne crois pas. Donc, je tiens aussi à remercier évidemment mes trois partenaires, collaborateurs en fait, qui sont là pour toute la saison optimale. donc, Eros qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code LIBERTÉ15. Ensuite, je veux aussi remercier Goutissi Kambouchia qui abreuve mes invités et le dernier et non le moindre, Oranda Eco qui offre les cadeaux aux invités à la fin des épisodes qui vous offre aussi un code promo de 15% avec le code LIBERTÉ15. Pour terminer, j'ai envie de vous inviter à suivre ma page personnelle sur les réseaux sociaux et ou la page du podcast sur Instagram. Je vais le mettre dans le bas de l'écran. Ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous puis j'ai envie de vous dire qu'à toutes les fois que vous commentez, que vous visionnez l'épisode, que vous le partagez à un ami ou que vous le partagez sur les réseaux sociaux, vous collaborez aussi à votre façon à la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Je pense qu'on est tous concernés. Donc, pour ça, je vous dis merci et prenez soin de vous et on se revoit très bientôt.